Ouais salut tout le monde comment allez vous ? Bah ça va nickel alors aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo de Xur Bon je m'excuse je fais un peu la vidéo en retard mais hier soir bon bah c'était compliqué de la faire Donc je vous la sors samedi matin Alors c'est parti on enchaîne donc Xur ce week-end il est à la ZME tout en bas au niveau de la crique sinueuse Et alors qu'est-ce qu'il vend ? Bon on va aller tout de suite à droite comme d'habitude et on commence avec le rapace noir avec visée rapide Bon c'est un des meilleurs choix mais c'est pas mon préféré je préfère quand même télémettre Et après bon niveau statistique c'est pas foufou donc je vous conseillerais pas de le prendre celui-ci Et après on a le récit d'un homme mort avec va meurtrer bon c'est pas ce qu'on veut mais ce qu'on veut c'est vorpal Allez c'est parti on enchaîne avec la présentation classique et on commence avec le Cerberus plus 1 Bon automatique pas du tout méta actuellement donc prenez le seulement si vous l'avez pas Et après on a le couronne de l'écaille de verre bon c'est un très bon exotique notamment pour le chasseur en pvp Et après là niveau statistique bon 63 c'est pas mal Après la répartition elle est trop équilibrée à mon avis donc je vous conseillerais pas de le prendre Allez on enchaîne avec les greffes du pèlerin et ça pour contre c'est un très très bon exotique pro titan Et avec de très bonnes stats déjà on a 64 de base c'est très bien Et après la répartition elle est quand même assez incroyable avec pas mal de résistance et pas mal de force Donc n'hésitez pas à aller le chercher ces greffes du pèlerin elles sont pas mal du tout Allez on enchaîne avec les crânes du désespoir d'Amkara donc c'est l'exotique pour l'arcaniste Bon personnellement je l'ai jamais utilisé parce que bon je trouve qu'il y a mieux quand même à équiper Et après bon la niveau statistique 63 de base c'est bien Après la répartition elle est pas si fou folle c'est vraiment si je suis pas très fan j'aurais préféré avoir un peu plus de résistance Au lieu de la force et même de la mobilité donc vraiment je ne vous conseillerais pas de le prendre ce crâne du désespoir Vraiment il n'y a que les greffes du pèlerin qu'il faut aller chercher parce qu'elles sont pas mal du tout Allez on enchaîne avec les armes légendaires bon j'ai déjà regardé en avance et bon bah ça va aller très très vite je vous préviens Donc on a le Velpucula avec encore Pierre Tombale bon c'est clairement un rôle PVE Bon n'hésitez pas à le prendre il y a quand même une bonne synergie entre les deux percs donc pourquoi pas Après il n'est pas du tout méta après on enchaîne avec les adieux bon bah qu'on va dire adieu c'est rétrécissement visuel Charge un motif mortel bon il y a mieux à aller chercher dessus quand même Après on a le Ceste 5-1 avec surplus détente facile bon pas mal si vous venez de commencer le jeu Si vous voulez un pistolet mitrailleur pour du PVP mais après il y a quand même mieux si vous avez par exemple la hors limite La PM du PVP qui est juste incroyable Après on a le Fractatiste là par contre on va s'attarder un peu dessus parce que c'est un 4 sur 5 Donc on a canon rétréci, munitions de précision, saisie éclair plus maniement bon on aurait pu avoir porté aussi ici ça aurait été incroyable Mais bon maniement c'est le deuxième meilleur choix et vraiment bon bah c'est pas mal du tout Si vous n'avez pas un pompe en principal pour du PVP n'hésitez pas à le récupérer il fera quand même le taf Et bon bah après ça va aller vite hein donc l'avenir lentin hors en plan battage c'est pas ce qu'on veut donc c'est poubelle Après on a la guillotine actionnée avec transfert d'énergie encerclement Bon la meilleure chose c'est quand même d'avoir l'arme tourbillon dessus donc la prenez pas Et on finit avec l'étoile dans l'ombre Bon si vous êtes assez avancé dans les rangs du PVP Bon bah les paires qui vont changer à chaque fois que vous allez inspecter l'arme Mais bon après j'ai essayé les rôles et vraiment il n'y a pas de rôle vraiment solide à aller chercher Donc je ne vous conseillerais pas de vous attarder dessus Allez sur ce on va passer au niveau des armures légendaires Bon j'ai déjà regardé en avance il y en a surtout deux qui peuvent être intéressantes On commence tout de suite avec les bras avec un rôle plutôt intéressant Un bon rôle PVP surtout et notamment si vous venez de commencer le jeu c'est pas trop mal pour commencer Bon après on a le torse qui est pas si foufou Bon la cape et là on a le casque avec 23 de résistance et 21 de force C'est pas mal du tout si vous voulez faire par exemple un but de mêlée en PVE Bon et après on a les jambes qui sont pas foufoules Allez sur ce à l'écran je vous mets les armures que j'ai trouvées intéressantes sur les autres persos Et voilà Bon en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Donc si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu Et vous abonner si pas j'ai fait ça m'aide beaucoup Et je vous dis passez un bon week-end Allez salut tout le monde